Jeannine veut isoler les murs de sa maison. 250 mètres carrés, budget tenu secret, à la clé l'espoir d'un gain énergétique. Les énergies ont quand même largement grimpé au niveau coût. Je pense qu'on aura un gain de confort. Pour plus d'efficacité, le gouvernement veut inciter les Français à tout rénover en même temps. L'aide de l'État doublera à partir de janvier jusqu'à 70 000 euros et 90% du coût des travaux pris en charge. Deux conditions, faire des travaux, isolation comme Jeannine, plus chauffage. Et gagner au moins deux classes sur votre diagnostic de performance énergétique. Problème, les travaux coûtent de plus en plus cher. Concrètement, si on a une surface de mur sur une maison qui fait 200 mètres carrés, vous pouvez compter vite fait, on sera au-dessus de 30 000 euros hors taxes sur la maison. Autre solution moins onéreuse, ce thermostat programmable. Il permet de gagner jusqu'à 15% sur votre consommation de chauffage. Il est possible de connecter la tête thermostatique directement sur le thermostat. Donc ça permet de contrôler directement les radiateurs et le chauffage de la maison, via le téléphone, via l'application, de là où on veut, tant qu'on a du réseau. Le gouvernement prendra en charge jusqu'à 80% du coût. Achat plus installation. Sans conditions de ressources, un ticket plus incitatif. Un thermostat programmable coûte entre 600 et 1000 euros. Double objectif du gouvernement, prolonger la sobriété énergétique constatée l'hiver dernier et préparer les esprits à la fin progressive du bouclier tarifaire sur l'électricité dans un peu plus d'un an, le 1er janvier 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada